En ce 26 juillet, l'autodrome Grand B, première présentation dans l'histoire de l'autodrome de la série ProCam Supertruc, qui venait faire une première visite sur la terre pour ses camionnettes, Bertrand Godin. Et honnêtement, on a été très surpris des performances de ces camionnettes-là sur la piste. Un, des équipes très bien préparées. Deux, des pilotes qui n'avaient jamais goûté à la terre, qui avaient des réticences un peu, mais qui sont ressortis avec le sourire aux lèvres. Et ça, je pense que ça a été la même chose. Ça a été contagieux parce que les spectateurs aussi ont apprécié. Et ça, ça a été vraiment une course intéressante. On s'attendait à une victoire du pilote, copromoteur et préparateur de piste, Jean-François Tessier, qui pilotait aujourd'hui dans la camionnette numéro 40. Il a gagné, mais il en a eu pour son argent. Oui, parce que Dave Travers a quand même fait une belle lutte à Jean-François Tessier. Il y a aussi Dany Gagnon qui s'est très bien défendu. Donc, victoire, oui, de Jean-François Tessier, mais on a dû travailler très fort et je pense qu'on n'a pas été avoir de conseils du côté de Jean-François Tessier vis-à-vis les autres conducteurs de la série qui, j'espère, espérons-le, on va les revoir ici. Absolument. D'ailleurs, le programme qui a bien débuté avec la série Sport Compact, Bertrand, ils étaient très nombreux aujourd'hui à la piste de Grand Bay. Ça a fait de Dominique Blais, champion défendant, le vainqueur de ce soir. Course intéressante en Sport Compact. Oui, et là aussi, j'ai trouvé qu'il y a eu de très, très belles luttes et la qualité des Sports Compact qui ne cesse d'évoluer et on voit de plus en plus de voitures. Donc, ça, c'est de bonne augure parce que ça, c'est nos pilotes futurs, les futurs vedettes qui vont monter de catégorie, mais qui arrivent ici avec une approche très professionnelle. Le programme s'est conclu par la finale chez les Pro Stock et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu François Adam, pilote de la voiture numéro 01, aussi dominant. Oui, parce que, bon, Alain Brochu semblait être le candidat idéal pour l'emporter. Et là, à un moment donné, on a vu le bolide numéro 01 remonter le peloton avec une superbe manœuvre dans le virage numéro 2 où on a réussi à se glisser entre deux voitures, trois de large, pour réussir à prendre l'avantage. Et à ce moment-là, on a vu François Adam remonter, remonter. Et lorsqu'on a eu la relance côte à côte avec Alain Brochu, eh bien, François Adam a bondé aux avant-postes. Et ça a été quand même une course facile. Quoique, lors de la dernière relance, Stéphane Larivière a fait tout un départ pour aller chercher cette deuxième place au dépens d'Alain Brochu. Ça a été vraiment, là aussi, une course très intéressante. Et certainement la meilleure course de la soirée. Ça a été la finale de 50 tours chez les Modifiés. Un excellent spectacle. Et on a assisté à la consécration de Steve Payne. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, cette victoire-là. Il s'est familiarisé avec la piste et la deuxième voiture de Bruno Lepage. Mais aujourd'hui, Steve Payne, c'était l'homme à battre. Et il a offert tout un spectacle. Payne, qui remontait le peloton comme une fusée, s'est présenté derrière Yann Bussière. Et dans une belle manœuvre, bien conditionnée à la sortie du virage numéro 2, eh bien, le 99P a pris l'avance sur le 21. Et par la suite, c'était clair, net et précis que Steve Payne ne serait pas inquiété. Quoique, François Bernier revenait dans les derniers tours fumée blanche derrière la bolide numéro 99P de Steve Payne. Et finalement, on a pu résister jusqu'à la fin. Ben Bertrand, voilà qu'il met un terme à ce programme de course en ce 26 juillet. Quand on va se reparler, on va déjà être rendu au mois d'août. La saison qui avance rapidement. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est le défi Sportsman. Alors qu'on va avoir la première course ultime en Sportsman. Un premier 35 tours. On regarde les 15 meilleurs. Et par la suite, ce sera une course éliminatoire jusqu'à la fin. Ça promet d'être très intéressant parce que la première fois qu'on a vu ça modifié, ça a donné un excellent spectacle. Ah oui, tout le monde a été ravi. Donc, ce sera la même chose avec les Sportsman. On se revoit la semaine prochaine. Anthony Marcotte avec Bertrand Godin depuis l'Autodrome Grand Bay. Sous-titrage ST' 501